Bonjour à tous et bienvenue sur Savoie News. Aujourd'hui on reçoit Solan. Salut Solan. Salut, enchanté. Aujourd'hui tu es là pour nous raconter ton histoire et toute l'aventure que tu as vécu autour d'un grave accident qui t'est arrivé le 10 janvier 2022. Pour te présenter très brièvement, tu es un freerider de 33 ans qui partage sa passion sur les réseaux sociaux. Tu cumules près de 50 000 abonnés sur toutes tes plateformes. Ça te va comme présentation, qu'est-ce qui manque pour connaître Solan ? C'est assez complet. Après je suis un amoureux de la montagne et j'aime bien me décrire comme ça et profiter de ces grands espaces que ça nous offre pour jouer. Alors toi tu es originaire de Courcheveld, donc le ski ça coule de source. Mais comment est-ce que tu es arrivé au freeride et est-ce que tu peux nous présenter cette discipline ? Bien sûr, du coup le freeride ça consiste vraiment à faire du hors-piste et moi dans ma discipline et dans ma pratique, on monte les montagnes à pied pour s'éloigner un peu du domaine. Et après on saute des barrocheuses, donc c'est un gros travail de repérage et on repère les lignes avant d'aller les faire. Qu'est-ce qui te plaît ? C'est d'être dans des grands espaces, c'est le sentiment de liberté, c'est d'être avec les copains aussi. C'est quoi qui te motive dans ce sport ? Oui, j'aime beaucoup partager avec les copains évidemment parce que c'est des bons moments et puis c'est hyper intéressant, c'est formateur pour tout le monde. Et puis ce que j'aime bien aussi c'est que la montagne c'est vraiment un terrain de jeu qui est immense, on peut vraiment faire, il y a des possibilités infinies en fait. Donc c'est ça qui me plaît en fait. Et en plus ça change tout le temps au fil des saisons et en hiver avec la neige, la neige elle est jamais pareille. Donc c'est tout le temps un petit défi chaque jour d'aller en montagne et c'est ça que j'aime. Et comment est-ce que t'y arrivais toi au freeride ? Du coup j'ai commencé par faire du ski de fond en fait en club des sports. Après ça j'ai fait du ski acrobatique et à la suite de ça j'ai commencé à me lancer tout seul dans le freeride. J'ai fait mes premières compétitions en Nouvelle-Zélande c'était en 2012 et du coup après ça a coulé de source en fait. J'aimais me dépasser en tout cas et aller explorer hors piste. Donc c'est venu un peu tout seul et après je me suis vraiment lancé en compétition et professionnalisé. Et sur le côté compétition justement c'est quoi tes plus grandes fiertés, tes plus grands exploits ? Alors j'ai eu quelques podiums en compétition sur les plus grosses compétitions en Europe. Et j'ai eu une deuxième place notamment au Corvatch, c'est en Suisse. Une phase qui est magnifique et que j'apprécie parce qu'elle fait 600 mètres de dénivelé voire 650. Donc très impressionnante avec des grosses barres partout. Ça c'est vraiment une fierté en compétition en tout cas. Aujourd'hui tu es sur le plateau de Savoie News pour raconter un grave accident qui t'a mis à l'arrêt il y a pratiquement deux ans. Tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé ? En fait c'était une bonne journée de freeride et on a passé des bons moments avec les amis et à la suite de ça pour rentrer à la maison je prends un chemin en fait que je prends habituellement. Donc quand les conditions le permettent. Et je me mets un gros saut par dessus une route. C'est juste par peur plaisir et pour éviter de déchausser les skis. Et du coup ce jour là j'étais pas assez lucide en tout cas. Et il est arrivé plein d'autres trucs que j'explique dans le film. Et du coup il se trouve que je tape le muret en face. Et du coup je me retrouve avec les deux chevilles cassées et en fauteuil roulant du coup deux mois et demi. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de l'accident ? Tu t'es dit tiens il y a quelque chose qui va pas ou alors tu t'es tout de suite relevé ? Comment est-ce que tu as vécu le truc toi ? J'ai su que j'avais une cheville au moins sur les deux qui était gravement touchée. Je me suis permis de rentrer chez moi en faisant du stop parce que j'étais au bord de la route et j'avais pas envie d'attendre les secours. Je trouvais que c'était plus rapide de rentrer par mes propres moyens. Et finalement après je suis direct allé voir les médecins et là le verdict est tombé. On m'a dit bon bah t'as une cheville cassée et la deuxième ça a l'air d'aller. Et en fait il se trouve que mes deux chevilles elles étaient complètement cassées. Et là c'était un coup dur. Et ouais justement suite à ton accident t'as dû apprendre à revivre à ce qu'il y a autrement. T'as découvert le handiski. Tu peux nous raconter l'après ? Du coup ouais j'ai eu la chance d'avoir un ami qui avait sa mère handicapée et qui pratiquait le handiski depuis un moment avec sa mère. Et du coup il m'a poussé un peu dans cette voie. Et en fait c'était une révélation parce que ça m'a permis d'aller pratiquer la montagne comme j'aimais la pratiquer. Enfin différemment mais de réapprendre complètement à la pratiquer. Mais au moins de sortir de chez soi et pas rester enfermé et à déprimer. Donc ouais c'était une révélation et c'était un moment magique on va dire. Tu connaissais pas du tout le monde du handisport et du handiski ? Je connaissais pas le monde du handisport et je trouve en plus que même si on le connaît en soi mais à distance on le voit pas en fait. Donc maintenant à chaque fois que je vois quelqu'un en handiski ça m'attire le regard et je regarde ces personnes qui sont quand même fortes pour continuer à vivre, à faire ce qui les fait vibrer en tout cas. Donc ouais c'est incroyable quoi. Et maintenant j'ai toujours un regard attentionné porté à ces gens-là quoi. Et là t'en es où de ton accident ? Il te reste des séquelles ? Tu peux à nouveau skier à ton plus haut niveau ? Malheureusement je peux pas complètement skier à mon plus haut niveau. J'ai ma cheville gauche qui est encore un peu douloureuse et que je travaille encore pour remettre à 100%. Donc tant que je fais des trucs que je connais et que je me mets pas de sursis ou de chutes, tout va bien. Mais par contre les quelques chutes que je peux avoir ou les moments où je dois forcer sur les chevilles, ouais j'ai des douleurs qui reviennent. Donc ouais c'est un peu, ça me bloque encore un peu quoi. J'imagine que c'est frustrant parce que toi ton terrain de jeu c'est la montagne et tu peux pas la pratiquer à 100% comme toi tu l'entends ? C'est un peu frustrant mais après c'est comme je le dis aussi dans le film, c'est que j'ai appris à vivre avec ces frustrations et puis les tourner en positif. Donc je pense que ça va en fait. Il y a forcément des fois où ça énerve un peu mais la plupart du temps en fait c'est que du plaisir quand même. Et justement toute l'histoire que tu viens de nous raconter, tu as décidé d'en faire un film qui est disponible sur tes réseaux sociaux, un format de 25 minutes. Pourquoi est-ce que tu as décidé de raconter ton histoire ? En fait ça s'est passé un peu tout seul parce qu'au début moi je filme pour mes réseaux sociaux et pour faire des vidéos tout au long de l'hiver. Et il y avait tellement une belle histoire à raconter, l'histoire elle était déjà là et du coup quand j'ai vu toutes les images que j'avais j'ai fait en fait tu passes à côté de quelque chose de ne pas raconter la chose comme tu l'as vécu et qui je pense peut être très inspirante pour beaucoup de personnes. Du coup toutes ces images il a fallu les monter, les assembler, faire une voix off par dessus c'était hyper compliqué mais finalement j'ai réussi à en faire quand même quelque chose qui me plaît en tout cas et je pense qu'il peut parler à beaucoup de gens. Le fait de se replonger dans ces rushs et de voir ton accident, est-ce que ça te procure une sensation particulière ou tu es maintenant détaché de ce qui t'est arrivé ? Non je suis assez détaché de ce qui m'est arrivé, ça ne me pose aucun problème de revoir les rushs, même la chute. J'ai beaucoup analysé le truc et c'était super intéressant de voir ces images et justement en plus de travailler dessus. Ça permet justement de passer à autre chose et vraiment pas d'avoir peur de ce qui s'est passé en fait. Alors sans trop dévoiler le film qui est maintenant disponible sur tes réseaux, tu te poses la question, qui suis-je si je ne suis pas un skieur ? Est-ce que tu as pu trouver une réponse à cette question ? C'est un peu la question piège parce qu'avant tout je suis quand même un skieur mais je suis surtout un amoureux de la nature on va dire et quelqu'un qui profite à chaque moment de sa vie quoi. Et c'est surtout ça le truc avant tout. Donc même si je ne suis pas un skieur, tout ce qui me définit autour, ça restera. Ton film est maintenant disponible depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Quels sont les premiers retours ? Alors les retours sur le film ils sont super bons, j'ai des commentaires qui sont très très touchants. Il a été beaucoup diffusé en festival aussi. J'ai même des gens à chaque fois après qui venaient me voir et qui venaient me remercier pour ce que ça leur avait donné et pour le sourire. Ils sont ressortis avec un grand sourire et tout. Donc c'est hyper gratifiant. Tu retiens quoi de cette aventure ? Si on peut appeler ça une aventure. De cette aventure je retiens que c'était aussi beaucoup de partage avec des copains et c'était prendre un peu plus le temps parce qu'en saison on est tous pressés, on bosse tous à fond en saison d'hiver. Donc là c'était prendre plus le temps aussi de se poser et de profiter d'autres personnes et de profiter des personnes différemment qui m'entourent. Donc c'était que du plaisir en fait finalement. Et là pour terminer vraiment, qu'est-ce que tu vas faire cet été vu que tu ne seras pas sur les pistes ? Ça ressemble à quoi le quotidien de Solan en ce moment ? Alors l'été je suis caméraman aussi sur des événements sportifs. Donc je bouge beaucoup pour ça. Et sinon je fais beaucoup de VTT, je fais de l'escalade, je fais un peu de rando, je fais du parapente donc le quotidien après c'est pratiquer aussi la montagne mais avec les outils qu'on a en été quoi. Sur Courchevel ? Sur Courchevel ouais, les Trois-Ralliers. Merci Solan pour cet entretien et à très bientôt sur Savoie News.